En 1967, le pasteur David Craig est missionnaire au Nigeria, en Afrique. En octobre, la guerre éclate et David Craig est amené pour être fusillé. On le place devant le peloton d'exécution. Il entend les systèmes de sécurité des fusils être déverrouillés, les soldats sont devant lui, il baisse la tête et prie « Que Dieu vous pardonne! » Il ferme les yeux, les soldats lui crient « Ouvre les yeux, regarde-nous! » Ils ont tous le doigt sur la gâchette et à la dernière seconde, on entend un cri « Stop! Arrêtez! Le colonel veut voir ce prisonnier! » Et dans les heures qui suivent, la décision de le mettre à mort a été mystérieusement renversée. David Craig va vivre par la suite plus de 34 ans. Il va être utilisé par Dieu de diverses manières, entre autres pour mettre sur pied l'Église réformée du Québec. Le lendemain de cet événement, David Craig a dit « Je ne me suis jamais senti seul, je suis absolument convaincu que Dieu était avec moi et qu'il avait encore du travail pour moi. » Les enfants de Dieu sont immortels tant qu'ils n'ont pas terminé la mission que Dieu leur confie ici-bas pendant leur séjour sur la terre. Et lorsque leur mission est terminée, Dieu vient les chercher de la meilleure manière qui soit, selon son plan sage et aimant. « L'éternel est mon bouclier. » C'est une grande affirmation des chrétiens de tous les temps et ce ne sont pas les chrétiens qui ont inventé cette image-là, mais c'est Dieu lui-même qui s'est présenté ainsi à son peuple en disant « Je serai moi-même ton bouclier. » Autrement dit, je vais te protéger. Je vais prendre soin de toi. Moïse a dit dans les toutes dernières paroles de sa vie avant de mourir, il a dit au peuple de Dieu « Heureux es-tu, un peuple sauvé par l'éternel, le bouclier de ton secours. » Pouvez-vous dire aujourd'hui « L'éternel est mon bouclier. »